bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des potions de vitesse dans minecraft c'est assez simple à faire donc normalement ça devrait pas être trop compliqué pour vous donc j'ai bien vous détailler etc donc on va commencer tout d'abord il va nous falloir les ingrédients basiques je pense que beaucoup de personnes doivent connaître par exemple des fioles d'eau on va prendre 3 suite l'alambic mais bon ça je vais pas prendre ce genre et déjà n'oubliez pas de le prendre ensuite une verrue du nether et n'oubliez pas votre bâton de laïs et poudre de bâton blaze et moi c'est déjà dans l'alambic donc voilà on va mettre nos fioles maintenant on va prendre une canne à sucre voilà la poudre à canon de la glowstone mais faut pas que j'écrive en anglais donc faut mettre poudre de pierre lumineuse ou va pas reconnaître minecraft voilà donc maintenant on va transformer notre canne à sucre en sucre que l'on va mettre ça dedans pourtant il va falloir un peu attendre que ça se termine j'ai été conseillé par terre ce chasse n'ont pas pourquoi il y a ça ici notre potion de rapidité donc là on a choix soit de mettre de la poudre de pierre lumineuse toi de la laisser en normal ou soit de la mettre en en huit minutes classe dépend de vous si vous voulez que elle soit plus rapide vous prenez la glowstone normalement la durée va se réduire s'il ne tombe pas voilà c'est réduit de moitié mais par contre les là le pourcentage de vitesse a largement augmenté il a doublé pour que ça ça se réduise ou sinon on peut aussi rajouter du temps mais ça ne réduira pas l'effet appliqué ça sera toujours plus d'un pourcent de rapidité donc là c'est à vous de voir si vous voulez être plus rapide pour un plus petit délai ou si vous voulez être rapide pour un plus grand délai c'est à vous de voir après peut-être pour un pvp ce serait peut-être plus simple celui-là plus tout ça vous de voir si vous faites vos choix donc voilà maintenant on peut mettre la poudre à canon dessus je sais prendre d'une fiole souffle de dragon voilà classe et vous qui voyez après moi je vais vous dire mes petits conseils si vous êtes dans un monde multi joueurs survivent on s'est plutôt de les mettre en volatil ce la durée est toujours pareil donc ça permettra d'utiliser moins de deux potions vu que ça va activer sur plusieurs personnes ceux ci vous êtes quatre dans un même endroit est une position volatile les quatre auront l'effet après c'est buvable il n'y aura qu'une personne qui aura l'effet et on écurent à manger et j'ai utilisé une potion donc si vous êtes trois et que vous avez six potions vous pouvez faire deux fois plus de temps c'est vous maintenant que je t'en ai fait la pression c'est pas pareil ça changer sinon après moi je vous conseillerais de pas démettre en persistante parce que ça sert un peu à rien à part si c'est pour les flèches à effet là vous savez les flèches qui peuvent avoir elle même des effets comme la flèche à rapidité et c'est obligé qu'elle soit en persistante pour faire ça honnêtement ça sert un peu à rien parce que sinon vous allez impliquer des dégâts à votre ami ou camarade pour qu'il aille plus vite c'est comme pour afficher ça avec une position de soins afficher des dégâts pour pouvoir leur soigner ça n'a aucun sens bon pour les potions pour les potions de dégâts ça par contre s'appelle plus pratique c'est ça que moi je conseille pour les potions de dégâts ça c'est le soin c'est les potions de dégâts j'ai dit tu utilises déjà tu as des potions de feuilles place aussi que des potions qui ont un effet négatif parce que je voulais faire plus de dégâts autant utiliser les potions de dégâts si vous voulez qu'ils vous infligent moins de dégâts vous utilisez les potions de soins sinon je pense que ce sera tout pour cette vidéo n'hésitez pas à liker et partager à quand tu es amener et que tu es à cloche et je dis à plus de son prochain connerie rj